Bonjour et bienvenue, c'est la quotidienne des numériques. Nous sommes le 26 août 2021 et aujourd'hui, évidemment, vous regardez la version condensée de la quotidienne. Alors, juste avant de la commencer, je voulais vous rappeler pour celles et ceux qui se posaient la question, ce n'est pas un remontage de l'émission en direct que nous faisons à 11 heures. C'est une émission totalement inédite avec l'essentiel des news, des actus et des débats sur lesquels nous discutons tous les matins à 11 heures. Maintenant que cette précision a été faite, je vous annonce le sommaire qui va être assez chargé et surtout très varié puisque vous allez voir, on va parler autant de prison iranienne que de bateaux autonomes norvégiens. C'est parti ! On commence avec des télévisions et des télévisions Samsung avec une fonctionnalité inédite qu'on ne connaissait pas. Cette fonctionnalité s'appelle TVBlock et cette fonctionnalité a été activée et utilisée par Samsung, notamment en Afrique du Sud. Il y a eu un cambriolage où plusieurs télés ont été volées et en fait Samsung a réussi à désactiver à distance, à briquer ses télévisions un peu comme on peut le faire avec notamment son smartphone. Samsung en a profité pour communiquer sur cette fonctionnalité évidemment dans le but de décourager les voleurs et les cambrioleurs puisqu'aujourd'hui dès que vous achetez une Smart TV et que vous la connectez à Internet Samsung peut évidemment comparer le numéro de série. Si celui-ci fait partie d'une banque de numéros de télés déclarées volées, ils peuvent désactiver ces vols et rendre les télés inutilisables. Une fonctionnalité qui a permis en tout cas de faire baisser le taux de vol de certains téléphones ces dernières années puisque cela décourageait tout simplement les voleurs. En parlant de smartphone, on revient sur les rumeurs de l'iPhone 13. Ce ne sont pas les dernières et il y en a encore beaucoup qui vont suivre. Celle-ci va nous intéresser puisque nous aurons peut-être un smartphone dans la prochaine génération d'Apple qui n'aurait plus de boutons mécaniques ou au moins plus de boutons marche arrêt mécanique. Je vous rappelle que depuis longtemps, la marque californienne possède des moteurs haptiques dans la plupart de ses appareils ordinateurs comme téléphone qui simulent le toucher de parties qui ne sont pas mobiles. Apple serait dans une logique de rendre ce bouton plus mécanique mais simplement haptique ou sensitif. En tout cas, des brevets ont été déposés pour rendre certaines zones du téléphone visibles et qu'on puisse ressentir avec le doigt. A voir en tout cas si à la fin, nous aurons des téléphones qui seront des monolithes sans aucune touche mécanique et aucune connectique extérieure. Je vous rappelle, si vous n'êtes pas au courant du débat sur la connectique extérieure, de regarder les précédents épisodes de cette quotidienne. Passons maintenant au secteur des transports et on va parler aujourd'hui de taxis autonomes. Alors, on avait parlé hier du Volocopter qui serait un taxi volant autonome. On redescendant un petit peu les pieds sur terre avec quelque chose de plus immédiat, les taxis autonomes de la marque américaine Waymo. Je vous rappelle, c'est une startup spécialisée qui appartient à Google. Waymo vient d'annoncer qu'ils vont déployer dans certains quartiers de San Francisco leurs taxis autonomes. C'est une première pour eux après avoir fait plusieurs tests avec des taxis sans aucune personne. Ce coup-ci, vous pourrez monter dans le taxi en tant que client ou cliente pour des trajets, on peut dire pour l'instant limités, mais vous ne serez pas seul dans ces taxis. Parce que même s'ils sont autonomes en théorie, la législation oblige Waymo à poser sur le siège du conducteur un ou une superviseur, en tout cas, qui sera juste là, les mains sur les genoux, à attendre et à vérifier que tout se passe bien et à intervenir manuellement en cas de besoin. Bref, les voitures autonomes, on n'y est pas encore exactement, mais on y avance tout doucement. On quitte maintenant les taxis pour un autre type de taxi un peu plus costaud puisqu'on va parler de cargo autonome. Une entreprise norvégienne s'appelle Yara Birkeland vient de lancer le premier cargo électrique et autonome qui devrait voguer entre deux ports norvégiens d'ici la fin de l'année. C'est évidemment une grosse avancée, même si en Finlande, on avait déjà notamment des ferries autonomes, mais pas électriques. Là, c'est un peu les deux. Ces cargos seront quand même supervisés à distance par des centres de contrôle et des data centers dans les ports et pour l'instant sont limités à du transport de cargaison et des trajets dans des ports qui ne sont pas trop fréquentés. Évidemment, l'entreprise rêve de pouvoir avancer et déployer cette technologie sur bientôt des bateaux avec des gens à bord et notamment des bateaux touristiques et des bateaux commerciaux. En tout cas, pour l'instant, on va voir si cela se passera bien. L'humain restera en tout cas un petit peu présent puisqu'il faudra une supervision humaine pour charger et décharger ces cargos. On attaque maintenant la partie réseaux sociaux et plateformes de cette quotidienne Lénium avec évidemment la grande saga Honeyfans. Une saga qui est vraiment plus passionnante que 80% des séries Netflix actuelles. Bref, je vous rappelle que Honeyfans a fait sa fortune sur ces travailleurs et travailleuses du sexe qui commercialisaient leurs contenus derrière des paywalls et derrière des systèmes de monétisation. Volteface de la plateforme qui cartonnait depuis quelques années. Elle voulait en tout cas, il y a quelques jours, bannir au mois d'octobre tous les contenus à caractère pornographique ou illégal. Levé de bouclier de la communauté de Honeyfans, que ce soit les clients comme les fournisseurs, trahi en tout cas selon eux par la plateforme. La plateforme qui elle-même a trouvé un autre coupable pour elle, c'est évidemment les banques qui sont extrêmement pudiques et trop pudiques et interdirir en tout cas des plateformes à caractère trop sexuel d'opérer avec leur système de paiement. C'était en tout cas la parole et la communication d'Honeyfans hier via son PDG. Eh bien, Honeyfans s'est littéralement contredit quelques heures plus tard puisqu'à travers un tweet un petit peu laconique, Honeyfans a annoncé que finalement, ils avaient réussi à sécuriser des systèmes de paiement et qu'ils allaient évidemment soutenir toute leur communauté et en tout cas suspendre, le mot est important, pour l'instant les changements de politique qui devaient intervenir en octobre. Le retour de la communauté est à moitié soulagé, à moitié amer puisque pour beaucoup ce ne sont pas des garanties suffisantes et que Honeyfans a prouvé qu'ils pouvaient faire volte-face, changer d'avis et mettre un peu dans la panade beaucoup de personnes très vite. On attendra de voir si l'entreprise américaine montrera patte blanche de nombreuses fois pour essayer de regagner la confiance de sa communauté qui était déjà en train de migrer vers d'autres plateformes. Votre plateforme qui cartonne et qui annonce des choses avec moins de polémiques ce coup-ci, c'est évidemment TikTok. Je vous rappelle que TikTok est aujourd'hui peut-être le troisième plus grand réseau social au monde, une des plus grandes plateformes de publicité au monde et l'application la plus téléchargée au monde devant Facebook. Bref, on est parti quand même d'un petit réseau pour faire des chorégraphies rigolotes à un géant des réseaux sociaux. Eh bien TikTok, en tout cas, a un appétit d'ogre et vient de lever la limite de ses vidéos à 5 minutes. C'était avant en quelques secondes, puis quelques minutes et maintenant c'est 5 minutes. En tout cas, ça peut paraître anodin, mais ça va changer énormément le type de contenu que TikTok va héberger et va promouvoir. Et en tout cas, la cible n'est pas vraiment cachée puisqu'on vise clairement YouTube. Je vous rappelle que YouTube est aujourd'hui la plus grosse plateforme d'hébergement de vidéos et de création de contenu vidéo. Et que YouTube elle-même est une plateforme qui en fait marche essentiellement avec des vidéos courtes de moins de 10 minutes. C'est-à-dire, pas cette émission, encore moins l'autre, la complète. Mais bon, en tout cas, YouTube, c'est du contenu beaucoup plus court qu'on imagine. Et TikTok, c'est du contenu un peu plus long qu'on l'espérait. En tout cas, il va y avoir un clash entre les deux plateformes et peut-être un clash entre trois plateformes. Puisque je vous rappelle, il y a quelques semaines, Instagram avait annoncé via son boss Adam Mosseri que justement, Instagram ne serait plus vraiment une plateforme et un réseau social d'échange de photos, mais une plateforme de vidéos, d'entertainment et de shopping. Bref, une plateforme qui vient concurrencer TikTok et YouTube en frontal. On verra en tout cas où vous irez déposer et récolter vos likes. Attaquons maintenant la petite news un peu technique de cette quotidienne condensée des numes. On va parler de machine learning et encore plus, on va parler de machine unlearning. Peut-on faire désapprendre à une IA, un algorithme, des choses ? C'est la question que se posent divers chercheurs comme Aaron Ross de l'Université de Pennsylvanie, expliquant que si aujourd'hui on se rend compte qu'il peut y avoir des bugs dans des programmes, des failles dans des OS et surtout des biais et des erreurs de conception dans des algorithmes, dans du machine learning et dans des IA, est-il possible de revenir en arrière ? Alors on peut patcher un programme, on peut changer un jeu vidéo, mais aujourd'hui on ne peut pas vraiment faire désapprendre à une intelligence artificielle. Du coup, il y a beaucoup de recherches, un nouveau champ, une nouvelle science et surtout un nouveau business pour concevoir et aider des intelligences artificielles à désapprendre certaines mauvaises choses, littéralement se déconstruire. C'est vraiment encore naissant et c'est le début, mais on a quelques pistes intéressantes dans cet article, notamment rapporté par Wired, avec notamment des conceptions en silos d'intelligence artificielle qui permettraient aux humains d'intervenir sur des parties très spécifiques sans que cela ne crée des embranchements et des conséquences dans toute l'intelligence artificielle. Il faudra peut-être en tout cas reprendre à zéro la manière dont on conçoit des intelligences artificielles pour que celles-ci soient en tout cas plus pérennes à l'avenir et en tout cas arrivent, contrairement à certaines personnalités politiques, arrivent à dire « j'ai eu tort ». Partons maintenant en Iran dans une prison iranienne avec une vidéo absolument incroyable. Cette prison se trouve à Téhéran et c'est la prison Évin. Et cette prison a été littéralement hackée et vous allez voir des images du responsable de la sécurité qui découvre en direct ses écrans et ses ordinateurs, l'abandonner les uns après les autres. Une image qui est tout droit sortie d'un bon petit prison break et autres séries du genre. Mais en tout cas, c'est un groupe de hackers qui s'appelle Edalat et Ali qui a voulu dénoncer ce qui se passait dans cette prison avec notamment de la maltraitance des prisonniers, des abus et autres mauvaises choses en tout cas. Et en tout cas, dans tous les hacks qu'ils ont faits, qu'ils ont diffusés au grand public et qui ont fait scandale en Iran, cette image absolument incroyable, on peut voir en direct un responsable de sécurité littéralement perdre le contrôle et peut-être perdre son job. Quittons maintenant les prisons pour revenir dans des salles de classe. Je vous rappelle qu'avec évidemment le confinement, les couvre-feu, l'enseignement et le travail à distance sont devenus la norme pour des millions de personnes à travers le monde et notamment pour revenir sur l'enseignement. Et bien écoutez, Microsoft Teams voudrait aider les enseignements à évaluer notamment les progrès de leurs élèves avec une nouvelle fonctionnalité basée aussi sur de l'IA qui permettrait à des élèves, via de la vidéo et du son, de lire des textes, de travailler et cette IA pourrait aider les enseignants à leur expliquer selon un certain système de fluidité, notamment dans la lecture, si les élèves font des progrès. On a eu l'occasion notamment, si vous regardez le live ou le replay complet de cette quotidienne, d'en discuter beaucoup avec des personnes dans le chat. C'était très intéressant puisque des élèves comme des enseignants nous donnaient un peu leur retour sur comment se passe aujourd'hui l'enseignement en ligne et on ne va pas se cacher, l'enseignement en ligne et à distance, c'est difficile notamment pour l'attention, pour l'évaluation et pour la notation. Avant, en tout cas, si cette nouvelle fonctionnalité de Microsoft Teams trouvera un écho favorable dans ce monde de l'enseignement. Après l'effort, le réconfort, on quitte un peu les cours et puis on va se mettre un petit peu aux jeux vidéo mais on va rester chez Microsoft qui a annoncé hier des nouveautés sur Allo Infinite, leur jeu Star qui arrivera le 8 décembre. Mais surtout, ça nous intéresse, nous, ils ont montré une nouvelle conçue. une console et une nouvelle manette. Et devinez quoi ? Elles sont très jolies. Enfin, je veux bien avoir vos avis dans les commentaires mais une Xbox Series X avec un peu de poudre d'or, une déco un peu extraterrestriale si ça se dit et un sommet qui passe du vert au bleu, le tout avec une belle manette mystérieuse. Et pour couronner un peu cette offre et ce lancement, une manette Xbox Elite 2, je vous rappelle, qui est sûrement la meilleure manette au monde mais aussi une des plus chères à 200 euros qui sort dans les couleurs légendaires du Master Chief ce vert kaki et cette visière cuivrée qu'on aime tant depuis maintenant à peu près 20 ans. Restons dans les objets technologiques et est-ce que ce galet couleur beige ocre en silicone vous donne envie par rapport à une manette Xbox Elite aux couleurs de Allo ? Je ne suis pas sûr. Par contre, est-ce que cet objet est vraiment plus intéressant qu'une manette Xbox ? Peut-être bien. Ce que vous voyez devant vous, ce galet en silicone, c'est le dernier album de Kanye West. L'artiste, producteur, rappeur, thrasheur, troller, etc. avait annoncé il y a quelques semaines son nouvel album Tonda, du nom de sa maman. Et en tout cas, étonnamment, après plusieurs retards, on a vu apparaître cet objet qui a été fait en collaboration avec une entreprise qui s'appelle Kano. Et cet objet est un stem player. Alors qu'est-ce qu'un stem player ? Je vous la refais un petit peu vite parce que c'est la condensée et si vous voulez en savoir plus, vous regardez la complète. Un stem player, c'est évidemment un appareil qui vous permet de jouer sur les différentes couches d'un morceau de musique. Le format stem, en fait, a été lancé il y a quelques années à l'initiative de plusieurs marques comme Native Instruments, si vous connaissez un peu ce géant de la musique. Et c'est un fichier, un package qui, à l'intérieur, contient les différentes couches d'une chanson. Donc les voix, par exemple, les basses, les percussions, la mélodie, que sais-je encore. Et permet au producteur ou au DJ un peu créatif de jouer en temps réel et de passer d'un instru à un acapella à isoler certaines choses pour les retravailler, pour les remixer. Et c'est une idée très intéressante sur le papier mais qui n'a jamais vraiment pu décoller parce que l'adoption du public n'était pas là et puis parce qu'aussi la prudence et la frilosité des artistes et des maisons de disques face à des fichiers qui donnent beaucoup, beaucoup de choses à des personnes a empêché le format de vraiment décoller. En tout cas, c'est assez intéressant de voir que Kanye West va littéralement fournir son album au format stem dans un appareil qui permet de jouer dessus avec des stems et donc Kanye West encourage à écouter son album mais aussi à jouer avec à le modifier à le hacker à le remixer, etc. Une idée vraiment, vraiment qu'on trouve très intéressante. On terminera enfin avec un rendez-vous que Netflix nous donne dans 30 jours un rendez-vous qui s'appelle Touloum ! Vous connaissez ce son c'est évidemment le son un peu légendaire de l'ouverture des programmes Netflix mais c'est aujourd'hui le son de leur conférence et le nom de leur conférence la première de l'histoire de Netflix qui aura lieu dans 30 jours maintenant 3 heures d'annonce 3 heures prend ça les conférences Microsoft nous aurons des séries nous aurons des films nous aurons des stars nous aurons des dessins animés nous aurons des documentaires nous aurons de la reality bref la totale on sait que Netflix de leur propre raveu ces derniers mois n'était pas les plus en forme sur la production de leur catalogue Covid oblige mais j'imagine et c'est un petit peu avec leur ralentissement ces derniers mois de croissance de remettre un petit peu un coup de serrage et de montrer qui sont les boss bref 3 heures de show 3 heures d'annonce et peut-être d'autres annonces surprises comme leur fameuse rumeur de cloud gaming c'est sur cette petite annonce Netflix que se termine cette quotidienne condensée je vous rappelle que c'est un programme inédit et que vous pouvez retrouver l'autre programme qui est le replay donc on appelle ça un peu la quotidienne complète qui est postée également ici sur YouTube n'hésitez pas à nous laisser des commentaires à nous encourager à vous abonner à la chaîne numérique à mettre des petits pouces bleus ça nous fera plaisir ça encouragera tout le travail de l'équipe qui produit cette émission nous nous retrouvons en tout cas demain aussi en fin de journée pour cette condensée et puis si vous êtes là demain en direct en live sur notre chaîne Twitch pour discuter actus ciao et à très vite